Alors, oui, effectivement, une autre petite vidéo. Il y en a plusieurs que j'ai commencé à faire. Et là, bien, cette semaine, qu'est-ce qu'on va parler? Ça sera de l'album Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Alors, un album légendaire, imaginez cet album-là qui fait partie du record Guinness, qui a été 736 semaines de suite au top 200, ce qui veut dire qu'il est un record Guinness. Il a fallu aller dans les années 80 pour que l'album sorte du top 200. 933 semaines en tout dans le top 200 US. Ça a été numéro 1, bien sûr, aux États-Unis, mais jamais numéro 1 en Angleterre quand même. C'était assez spécial. Mais c'est ça, le pic qu'il y a eu, ça a été une deuxième position en Angleterre, mais jamais Dark Side of the Moon a été numéro 1 en Angleterre. Ici au Canada, oui. Alors, c'est un album éthique, un album légendaire, un album qui sort de l'ordinaire, bien entendu, surtout que Pink Floyd, c'est un groupe, bon, qu'on les a connus beaucoup avec The Wall. Il y a eu beaucoup de belles séquences qu'on a connues au cours de la carrière de Pink Floyd, que ce soit l'époque de Sid Barrett ou l'époque aussi de David Gilmour, en plus à la fin, à l'époque de Pulse et ainsi de suite, Delication of Thunder, Her Momentary Lapse of Reason, cette époque-là aussi qui était la troisième façon de Pink Floyd. Alors, tout ça, bien, le groupe en 72 avait fait quelques petits concerts en Angleterre, qui se nommait, le concert se nommait The Dark Side of the Moon. Cependant qu'ils ont fait l'album, ça ne devait pas être le nom qu'on devait adopter pour l'album The Dark Side of the Moon. En premier, bon, on avait Waiting for the Sun, Waiting for the Someone, qu'on peut retrouver des paroles dans Time, ou s'il y avait le mot Eclipse qui était retenu. Et ça devait être The Dark Side of the Moon, The Dark Side of the Moon. Et on avait changé, disons, on s'est dit, tiens, on va plutôt, ah, y aller peut-être plus avec Eclipse. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un groupe qui n'existe plus depuis la fin des années 70, c'est un groupe qui a marché quand même pas mal, ils ont une belle carrière, c'est Medicine Head. Et ce groupe-là, ils avaient sorti, eux, c'est en, si ma mémoire est bonne, c'est en 1972, l'album The Dark Side of the Moon. Alors, eux, ils sont allés avec ça, et là, ben, les Floyd se sont dit, ben, regarde, on n'aimera pas l'album The Dark Side of the Moon, on va appeler ça Eclipse, ça finit là. Sauf que quand ils ont vu l'échec commercial que ça a fait avec Medicine Head, ils se sont dit, ben, tiens, on pourrait peut-être l'apprendre à faire compte The Dark Side of the Moon, donc la face cachée de la lune, là. Et puis, c'est ça. Donc, l'enregistrement se fait durant l'année 72, à partir du mois de juin. C'est un album qui a été quand même assez long, ça s'est terminé en janvier 73, l'enregistrement, et c'était au studio Happy Road, bien sûr, à Londres, le studio numéro 2, et la sortie était au mois de mars 1973. Là-dessus, c'est un album où ce que, c'est vraiment, à partir de là, parce qu'il y avait l'époque ici de Barrett, et là, ben, on avait commencé un peu, là, on était, parce qu'à un moment donné, Pink Floyd était à 5. Quand Gilmore est arrivé avec le groupe, c'était au cas si ça flanche avec Sid Barrett, parce que Sid Barrett avait beaucoup de problèmes psychologiques, et des fois, il pouvait arriver sur scène, puis il arrêtait de jouer, puis il pouvait fixer un poteau, là, tu sais. Alors, c'est ça. Donc, c'est ça qui est arrivé, et là, ben, c'était, ils ont quand même sorti, bon, quoi, en 71, l'album Meaddle, et même d'autres albums avant, où ce que les 4 membres étaient ensemble, avec Gilmore, bien entendu, les 4, et c'était la deuxième manière de Pink Floyd qui avait déjà commencé, et là, ben, avec Dark Side, ça a vraiment été l'album où ce que Roger Waters s'est vraiment exprimé. C'est là-dessus qu'il a sorti un peu son pessimiste sur les rapports humains, sa perception du monde, qui va l'exprimer, l'exprimer, oui, mais assez maladroitement, mais quand même, ça a été excellent. Ça a été une façon de voir comment est-ce que Roger Waters, parce que c'est lui qui a écrit l'album au complet, comment est-ce qu'il voyait un peu le monde dans sa tête, un peu là-dessus, sur les rapports humains, comme je vous le disais, et c'est un côté paranoïaque qu'il y avait, un peu à cette époque-là, qui va un peu transmettre, un peu même, dans l'album Wish Way Here, sorti un petit peu plus tard, bon, l'album Hommage à Sid Barrett, comme on dit, mais c'est ça, t'sais. Donc, il y a plusieurs classiques qu'on retrouve là-dessus, Time, qui est un grand classique, bon, l'album s'écoute de A à Z, facilement, c'est fun à réécouter, c'est un album où je ne m'attends jamais d'écouter, c'est peut-être même, peut-être même l'album que j'ai le plus entendu dans ma vie, excluant des albums de Kiss, c'est peut-être l'album que j'ai le plus écouté, Time, ça c'est l'histoire d'un gars qui perd sa vie, qui a gaspillé, il n'y a rien à faire de sa vie, puis qu'il attend la mort, la vieillesse, pour mourir, c'est une histoire assez sombre, un peu là-dessus, on a les sonneries dans Time, il y a les sonneries d'horloge, au début qu'on entend, ça c'est le producteur, Alan Parsons, qui est l'ingénieur de l'album, qui est le cerveau derrière tout ça, alors c'est lui qui est allé chez un antiquaire, et il a enregistré, chez l'antiquaire, il y avait plusieurs horloges, donc il a enregistré ça, à partir d'une boutique, tout simplement, Alan Parsons, qui est-il? Ça c'est un des plus grands génies de l'histoire de la musique, c'est un ingénieur tout d'abord, mais il a fait de la musique, il a participé à plusieurs groupes, il est un des génies en arrière de l'album Sgt. Papel, on est en club band des Beatles, sorti en 67 avec George Martin, aussi Brian Ferry, il était là aussi, Brian Ferry, il est sur le groupe avec qui il était, mais bon, c'est ça, donc c'est un génie au niveau musical, Alan Parsons, il a fondé son groupe, The Alan Parsons Project, la pièce Orion, qui est un peu la chanson thème des années 90, lorsque les Bulls de Chicago arrivaient sur, pas sur le terrain, mais bon, sur la surface de jeu, au basketball, High in the Sky, et il y a plusieurs bons, Time aussi, la pièce Time, qui est une grande balade, ou une chanson, une balade, ou et puis non, mais en tout cas, tu sais, c'est de quoi de plus relax, qui s'écoute très bien, oui, oui, ça se danser en silo, ça, oui, alors, puis bon, il y a un paquet de gros hits, qui a fait en carrière, Alan Parsons, qui est vraiment un génie de la musique, un des plus grands génies de l'histoire de la musique, un ingénieur de son, c'est un gars qui taponne, 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 il a passé des années 60, lui, non, pas à faire le mouvement Peace and Love, puis à fumer des joints, et ainsi de suite, non, c'est un gars qui travaillait vraiment, là, sur comment sortir des sons, en taponne avec des sons, et ça, c'est, c'est quand il est maniaque de ça, je veux dire, la fin, tu décroches pas, tu sais, t'as mis ça de taponner, puis, alors, Alan Parsons, c'est un peu lui, c'est lui qui est en arrière de cet album-là, qui est vraiment, là, le cerveau de tout ça, qui a fait que, Dark Side of the Moon, est le tout premier album stéréo de l'histoire de la musique, c'est le tout premier album stéréo, avant Dark Side of the Moon, tout était mono, ok, exemple, pour se situer un peu, qu'est-ce que c'est un album mono, stéréo, là, pour faire un exemple vite, c'est qu'avant Dark Side, tous les albums, c'était mono, comme je vous le disais, c'est que, tu t'achetais, mettons, même un système de son, et dans la caisse gauche, t'avais la musique, et dans la caisse droite, t'avais la, les chants, la personne qui chantait, alors, tu pouvais acheter un album, je ne sais pas moi, un album des Beatles, et c'était ça qui arrivait, tu pouvais entendre John Lennon à gauche, dans la caisse de son, juste lui, et la musique, elle était complètement à droite, alors, ça, c'était comme ça, que ça se faisait à l'époque, donc, si tu avais une caisse qui pétait, ben là, tu avais, tu avais peut-être juste la musique, ou juste les chants, tu sais, et un petit bruit de fond en arrière, là, de l'un ou l'autre, là, mais, c'était comme ça à l'époque, donc, Alan Person a innové au niveau musical, à partir de là, les albums sont devenus stéréo, c'est le tout premier album stéréo de l'histoire de la musique, Dark Side of the Moon, aussi, le magicien d'Oz, tandis que j'y pense, il y a une rumeur, ça a été démenti par le groupe, on a vraiment validé pour dire, non, ça ne va pas reprendre, c'est que, il y a une rumeur qui dit que, si vous partez Dark Side of the Moon, en même temps que le film, le magicien d'Oz, c'est que, le groupe aurait, fait l'album, en fonction des mouvements qu'on peut voir dans le film, c'est pas vrai, c'est de la bullshit, c'est des coïncidences, j'ai fait le test, même le test est disponible aussi sur YouTube, j'ai vu ça dernièrement, alors vous pouvez comparer un peu, Dark Side, les magiciens d'Oz, oui, il y a des, mais tu sais, tu aurais pu mettre un album de Ginette Renaud, si ça aurait fait, il y a eu des mouvements dans le film, qui auraient fité, avec la musique de Ginette Renaud, et même la voix, si elle arrive, pendant la chanson, elle lève la voix, puis ça tombe en même temps, que, je ne sais pas moi, l'épouvantail tombe à terre, ben, tu sais, c'est ça, ah, oui, 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 tu sais, ça ressemble un peu à ça, là, tu sais, mais, non, il ne faut pas ouvrir, il faut, et le groupe l'a vraiment mentionné, non, eux, au contraire, ils ont, ils ont financé un film, ils ont financé un groupe d'humour, ça, on va revenir tantôt, aussi, la chanson, Great Gig in the Sky, ah, avec la femme qui chante, tu sais, wow, wow, la dernière chanson de la face, ah, hé, mais quel grand chef-d'oeuvre, hein, ça, c'est un des plus grands chefs-d'oeuvre de la musique, on n'a pas, on ne se tente jamais, puis on n'entend jamais assez, c'est vraiment capoté, la voix qu'elle va sortir, c'est Claire Torrey, qui, elle, quand Anne Parson m'avait contacté, il avait dit, ouais, c'est la fin que tu viens faire un tour, j'arrête quoi pour toi, puis chanter une chanson, puis nanana, puis, t'aurais même pas de paroles à faire, parce qu'elle n'a vraiment pas dur à faire, tu sais, mais j'aurais besoin de toi pour faire un lien, tu sais, puis, elle a dit, ah, ben non, elle a dit, j'ai un concert de Chuck Berry, je ne peux pas, je ne peux pas, oublie ça, tu sais, et en fin de compte, dans la minute, elle a décidé d'y aller pareil, elle s'est dit, bon ben écoute, le show était à quel âge, je me suis libéré dans l'après-midi, je pourrais, si je peux, je peux commencer, mais bon, on verra après, là, elle, elle s'attendait que ça prendrait plusieurs jours, puis elle avait un horreur serré, donc, il a fallu qu'elle fasse ça, one shot, donc, Great Gig in the Sky, Great Gig in the Sky, ça a été fait, one shot, pas de reprise, rien de ça, elle est arrivé, on enregistre, puis, à la fin de la chanson, merci, bye bye, tu peux retourner chez vous, et c'est comme ça que ça a été fait, alors, c'est Claire Terry, et là-dessus, on lui a donné un gros chèque de, 55, non, de 30 livres sterling, donc, 30 livres sterling, merci beaucoup ma belle, tu peux retourner chez toi, puis, bon spectacle pour Chuck Berry ce soir, donc, une fille, ça a pris quoi, même pas 10 heures, même pas 2 heures, et l'argent était tout dépensé, ce que c'est, 30 livres sterling, c'est à peu près 55 dollars canadiens, 35 euros, donc, c'est vraiment pas beaucoup, tu sais, et puis, c'est ça, mais quand, mais pour revenir avec cette histoire-là, sur l'argent, en 2005, bien, elle a cogné avec un avocat, elle a dit, ben là, parce que là, sur l'album Pulse, vous me donnez crédit, vous me donnez crédit, un peu partout, puis moi, bien, je voudrais avoir ma part, une certaine rédemance, là, tu sais, et c'était écrit qu'elle avait co-écrit la chanson avec Richard Wright, le clavieriste du groupe, et là, ben, on a réglé ça à l'amiable, on lui a dit, ben, écoute, je pense que tu mériteras ma belle, ah, tiens ma grande, on va te faire un beau chèque, je ne sais pas c'est quoi le montant, mais, c'était ça, mais quand elle s'est présentée en studio, parce que là, elle a dit, ben, mais c'est parce que là, je n'ai pas les paroles, elle a dit, elle a dit, non, tu n'as même pas de paroles à faire, écoute, on va mettre la chanson, et chante-nous la mort, c'est ça, c'est juste ça, si quand elle est arrivée, elle a exprimé ce qu'elle ressentait en chanson, en chantant, sans dire aucune parole, c'est quoi la mort, c'est quoi la mort, pour elle, tu sais, elle voit la mort devant elle, et qu'est-ce que tu vas faire, si tu vois la mort devant toi, en chantant, et c'est exactement ce qu'elle a fait, dans Raging in the Sky, c'est vraiment un chef-d'oeuvre musical, tu sais, et comme je vous dis, tu sais, c'est tout, tout ça, l'histoire avec le petit montant qu'elle a eu, presque pour rien, ben, elle ne devait pas y aller à cause de Chuck Berry, tu sais, c'est toutes, toutes les circonstances de tout ça, qui fait que c'est une chanson quand même assez spéciale, et qui est agréable à écouter, ben, c'est la seule fois qu'on a entendu une voix féminine, dans Pink Floyd, à l'exception des concerts comme Delicate, Sound of Thunder, et aussi dans Pulse, où on a retrouvé une des choristes, Sam Brown, qui a connu un gros hit dans les années 80, Stop, elle, c'était dans le concert, où ils ont sorti l'album Pulse, cette tournée-là, la tournée Pulse dans les années 90, alors, donc, elle a eu crédit, bon, on a tout réglé ça avec elle, et ainsi de suite, Roger Waters, David Gilmore, lorsqu'on a fait l'album, il a dit, je ne suis pas sûr, moi, c'était un album qui va pogner, je pense que ça va faire un flop, j'ai peur que, David Gilmore était certain que ça allait devenir un flop, cet album-là, que, que le groupe allait se casser la gueule avec ça, et au contraire, c'est là que les gars sont devenus riches, ils se sont achetés des maisons, une maison de campagne chaque, des voitures de luxe, tu sais, c'est là où ce que là, les gars en ont profité, ils sont devenus riches, alors, le pari de Gilmore a été, complètement, niait, il a perdu son pari, heureusement pour lui, heureusement pour nous aussi, parce qu'on peut, ça fait une masturbation auditive, en écoutant cet album-là, alors, on devait aussi, on devait entendre, ils étaient dans le studio 3, ça a été enregistré, Paul et Linda McCartney, qui, on devait entendre, dans le montage final, et qui répondaient à des questions, je ne sais pas si, le concept, parce que, c'est peut-être un concept, qui a gardé un peu, dans The Wall, le concept de poser des questions, et répondre à des questions, mais bon, ça devait se faire, on ne peut entendre, Paul et Linda, répondre à des questions, genre, quelle est ta couleur préférée, quel est ton, là, ton mets favoris, tu sais, c'était des petites questions, un petit peu comme ça, tu sais, même des questions, un petit peu plus poussées, c'est quand la dernière fois, vous êtes battus ensemble, tu sais, c'était vraiment ça, tu sais, mais, c'était, mais en fin de compte, ça n'a pas été retenu, dans la chanson, Brain Damage, on entend le rire, le rire, alors, ça c'est Peter Watts, qui est-il, c'est le père, de l'actrice, Naomi, Naomi Watts, c'est ça, ça c'est une actrice, bon ben, son papa à elle, c'est lui qui fait les rires, qui est un proche, du gérant de tournée, de Pink Floyd, aussi, on peut entendre, entre Monet et Oz and Ten, si vous écoutez bien, comme il faut, c'est peut-être, une hallucination auditive, mais écoutez bien, si vous avez la chance, d'écouter, c'est sûr qu'avec le CD, des fois, ça coupe, mais si c'est avec un vinyle, peut-être l'entendre, je ne sais pas, c'est une hallucination auditive, je n'ai pas vérifié, parce que, bon, mais à un moment donné, tu entends quelqu'un qui est là, puis il parle, puis tu sais, ça parle entre les deux, avant que le clavier de Oz and Ten commence, puis là, tu entends, tu entends quelque chose, genre, je ne sais pas si j'étais perdu, ou si j'étais alcoolisé, mais en tout cas, le monde là-bas, ça ne trie pas au bout, je pense que c'est à Montréal, c'est ça qu'on entend un peu, alors, Montreal, tu entends ça, tu sais, alors, ça, mais là, ça peut être aussi dans le département des hallucinations auditives, mais bon, vous pouvez vous amuser un petit peu là-dessus, juste avant Oz and Ten, à la fin de Monet, OK, quand vous allez écouter Monet, puis Oz and Ten, écoutez l'entre-deux, et que ça parle, tu sais, à la fin, ça jase, et si vous tendez un petit peu l'oreille, là, c'est ça, tu sais, aussi, si vous tendez l'oreille, vous allez entendre, c'est la chanson Ticket to Ride, des Beatles, que vous allez entendre, à la fin, c'est en musique d'ascenseur, dans Eclipse, dans Eclipse, c'est ça, dans Eclipse, moi, tout ce que je dis, c'est du parkour, c'est pour ça, pour ça, des fois, si je cherche, c'est normal, OK, je n'ai pas un écran, que tout est écrit, dans Eclipse, oui, on entend Ticket to Ride, des Beatles, en musique d'ascenseur, alors, c'est ça, et puis, je vous parlais, avant de voir le financement d'un film, aussi, je ne voulais pas l'oublier, c'est le groupe humoriste anglais, Monty Python, qui, lorsqu'ils ont sorti un film, en 74, 75, je ne me souviens plus du titre, mais, ils ont ces Pink Floyd, avec les profits de l'argent, une partie des profits, The Dark Side of the Moon, a servi pour, justement, financer la gang de Monty Python, la bande d'humoristes, parce que les gars, c'est des fans de Monty Python, alors, c'est ça, et puis, pour terminer, c'est un sondage qui a été fait, en Europe, ok, et puis, on a demandé aux Européens, quel est le meilleur album pour faire l'amour, et c'est The Dark Side, qui a été en tête de liste, pour être désigné par les Européens et Européennes, étant le meilleur album pour faire l'amour, alors, ça résume un peu l'album, The Dark Side of the Moon, j'espère que je vous ai, je vous en ai appris un petit peu, puis que, des fois, ben, en réécoutant, des fois, comme je vous le disais, des passages, là, comme Entre Money et Temps, Entre Money et As-N-Theme, le petit bout de Montréal, qu'on peut entendre, Montréal, des fois, on va avoir, on va réécouter d'une autre façon l'album, là, tu sais, Ticket to Ride à Eclipse, aussi, les rires, dans Brain Damage, j'allais rire, c'est le père de l'actrice Naomi Watts, qui s'appelle Peter, je ne sais pas si vous l'avez dit tantôt, alors, il y a plein de petites choses comme ça, le temps et les cloches, comme on entend, ce n'est pas chez un horlogier, mais plutôt chez un antiquaire, où ce que, Alan Parson est arrivé là, il a sorti son enregistreuse, puis, on part tout ça, puis, ben, 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 si vous ne connaissez pas, s'il y en a qui connaissent un petit peu moins, c'est quelque chose, vraiment, que vous allez avoir du plaisir à écouter, mais c'est sûr que, je pense que, je pense qu'il y a un paquet de monde qui connaissent l'album, je n'apprends rien à personne, tu sais, c'est pour ça que je ne parle pas au niveau musique, ça ne va même pas à peine, parce que je sais que vous connaissez très bien l'album, la plupart des gens qui vont, qui regardent cette vidéo-là, c'est un album que vous connaissez très bien, alors, c'est pour ça que je ne vais pas au niveau technique là-dessus, puis c'est pour ça que je préfère sortir des petites affaires comme ça, peut-être voir une autre façon, tu sais, comme, c'est ça, tu sais, c'est ça, tu sais, c'est comme Time, tu sais, l'histoire de Time, de l'homme qui gaspille sa vie, puis, t'as-tu bien d'être quelque chose, je ne sais pas, tu sais, hey, salut, on s'en prend, bye-bye!